Alors, je vous propose d'entendre cette année, pour ce jour de la Passion, le récit que nous donne Jésus des événements qui ont conduit à son exécution. Alors, il n'y a que quelques petits extraits dans le feuillet, parce que ce serait un peu trop long, mais c'est bien d'ouvrir de nouveau à ces textes qui sont anciens et si importants. Au chapitre 14 de l'Évangile selon Marc. Judas Iscariot, l'un des douze, alla trouver les grands prêtres afin de le leur livrer. Quand ils l'entendirent, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent, car ils cherchaient une occasion pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ? » Alors, il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. » Là où il entrera, dit au maître de maison, le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Et il vous montrera alors une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs de la Pâque. Les disciples partirent, ils arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il ne leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arriva avec les douze. Et pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit « Amen, je vous le dis, l'un d'entre vous qui mange avec moi me livrera. » Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre « Est-ce-moi, Seigneur ? » Il leur répondit « C'est l'un des douze, celui qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui ne pas être né. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le l'ordonna en disant « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la l'ordonna et ils en burent tous. Il leur dit alors « C'est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. » « Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Jésus leur dit « Il y aura pour vous tous une cause de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. Mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Quand cela serait pour tous une occasion de chute, celle ne le sera pas pour moi. » Jésus lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté deux fois, toi, tu m'auras renié déjà trois fois. » Mais lui n'en protestait que davantage. « Non, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils arrivèrent au lieu nommé Gethsémane et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, et il commença alors à éprouver de l'effroi et de l'angoisse. Il leur dit « Je suis triste à en mourir. Demeurez ici, éveillez. » S'étant avancé un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il vient alors et les trouve endormis et dit à Pierre « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller au moins une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint et les trouva encore endormis, car elles avaient les yeux lourds. Il ne savait pas quoi lui répondre. Il vient pour la troisième fois et il leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez ? » « C'en est fait. L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous et allons. Celui qui me livre s'est approché. » Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, lundi douze. Et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signal. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus et lui dit « Rabbi » et il l'embrassa. Alors, ils mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là, tira son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit « Vous êtes sortis pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais parmi vous à enseigner dans le temple et vous n'êtes pas venus m'arrêter, mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap, et on l'arrêta. Mais lui, lâchant le bras, le drap s'enfuit tout nu dans le jardin. Pilate, après avoir fait frapper Jésus, le livra pour qu'il soit crucifié. Ils conduisirent alors Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se veut dire « lieu du crâne ». Ils voulurent lui donner du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Et ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce que chacun en porterait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation en portant ces mots. Et portant ces mots, je ne sais pas, ça a sauté, il manque quelque chose. Et c'est donc, celui-ci est le roi des Juifs. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas dans ma traduction. Et avec lui, ils crucifièrent deux bandits, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même ». Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient également. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus cria « Eli, Eli, lama sabachthani » Ce qui se traduit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « Tiens, il appelle Eli ». Quelqu'un courut remplir de vinaigre une éponge et le fixa à un roseau pour lui donner à boire en disant « Laissez, voyons si Eli va venir le descendre de là ». Mais Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Donc Michel est venu m'inviter à vous proposer de méditer sur ces vitraux si vous vous ennuyez pendant la prédication. Celui de droite c'est la crucifixion, celui du milieu c'est la résurrection et puis à gauche c'est Jésus qui parle à des disciples. Et donc Jésus est abandonné, il est livré par ses disciples et c'est comme ça qu'il est exécuté. C'est ce dont témoignent les quatre évangiles unanimes. Mais c'est ce dont parlent aussi les pharisiens, donc à l'époque les opposants à Jésus qui ne l'ont pas reconnu comme Christ. C'est ce qu'on trouve dans le Talmud de Babylone. Il est marqué. « Jésus fut pendu la veille de Pâques. Quarante jours avant on avait annoncé dans la ville sa condamnation. Il s'en va à la lapidation parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et qu'il a égaré Israël, le conduisant à rejeter Dieu. Si quelqu'un a quelque chose à dire en sa faveur, qu'il vienne et le dise. Mais comme personne ne se présenta, n'ayant rien en sa faveur, il fut pendu la veille de Pâques. » Donc vous voyez, ça correspond à peu près. Jésus est pendu à la croix par les Romains, parce que c'était un supplice romain, présenté comme coupable et abandonné par ses disciples. Alors ça s'est passé comme ça. Et les évangiles emportent le récit, ce qui n'est pas facile, puisque c'est écrit justement par ses apôtres, ses premiers chrétiens, à peine quelques dizaines d'années après les événements que tout le monde connaissait par là-bas. Ensuite, comme toujours avec les évangiles, ils font en sorte que cette histoire qu'ils racontent, qu'ils mettent par écrit, nous apporte un sujet de réflexion qui soit porteur de sens, porteur de vie pour nous, maintenant, pour le lecteur. Alors à propos de cette histoire de la trahison de Jésus par Judas en particulier, les évangiles le font de différentes façons. Regardons comment les évangiles présentent Judas. Alors Judas est la figure du méchant, c'est l'interprétation la plus classique que l'on retrouve dans l'évangile selon Jean. Jean, il ajoute que Judas, il volait dans la caisse que Jésus avait pour aider les pauvres qu'il rencontrait. C'est donc qu'il n'était pas si pauvre que ça lui-même d'ailleurs. Et Jean dit que Jésus savait très bien que Judas était un méchant. En effet, voilà ce que dit Jean, Jésus dit aux apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze, et l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze, nous dit Jean. C'est manifestement exagéré de qualifier qui que ce soit vivant au monde de diable. Aucune personne humaine, bien sûr, n'est parfaite. Même Jésus refuse qu'on l'appelle bon, disant qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Et puis aucune personne n'est bien sûr le mal incarné à 100% méchante. Parfois 99%, d'accord, mais quand même 100%, c'est un peu abusé. C'est pourquoi chaque fois que la Bible dit qu'une personne serait parfaite, ou qu'une personne serait le diable incarné, qu'est-ce que la Bible veut nous dire ? Eh bien, c'est qu'elle présente des types. Elle présente notre côté gentil, ou elle présente notre côté méchant, à nous tous. Et donc on est concerné par les deux. C'est ainsi que Judas est, dans l'Évangile selon Jean, la figure du méchant. Et que cela concerne pas simplement M. Judas historique, mais que ça concerne toute personne vivant au monde. Alors c'est loin de vouloir nous culpabiliser. Car Jean dit aussi que Jésus a choisi Judas en connaissance de cause. Il l'a choisi, il l'a accompagné, il l'a accueilli à sa table, et il a même donné mission. Cette lecture nous dit que même ce qui est diable en nous est accueilli par Dieu, appelé, choisi, aimé par Dieu, accueilli à sa table. En effet, c'est comme ça qu'on aime, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on aime tel ou tel mauvais côté de telle personne qu'on aime. Mais aimer, c'est aimer la personne telle qu'elle est. Ce n'est pas aimer la personne telle qu'on rêverait qu'elle devienne parfaite. C'est cette façon d'aimer que Dieu a pour nous, bien sûr. C'est ce que disait déjà l'histoire du déluge, donc, dans le début du livre de la Genèse. Cette histoire se conclut sur le fait que Dieu choisisse d'aimer l'humain tel qu'il est. Dieu dit, je sais bien que l'humain respire la violence, et bien je vais l'aimer comme il est. Voilà. Je ferai au mieux avec la personne humaine telle qu'elle est. Alors c'est vrai que nous avons parfois un léger petit côté diabolique, mais Dieu choisit de nous aimer comme nous sommes, et de nous appeler quand même, et de nous accompagner, et de nous nourrir. Et c'est ainsi, nous dit l'Évangile, que Judas fait partie des douze. Or ce nombre de douze, ça évoque dans la Bible l'humanité complète. L'humanité bénie par Dieu même, faisant un peuple, un corps, une humanité entière. Et donc, ce n'est pas que ça nous fasse plaisir de voir Judas parmi les douze. On rêve bien sûr d'une humanité parfaite, et c'est bien ce qu'il faut faire. Mais en continuant à aimer l'humanité telle qu'elle est, voilà. Telle qu'elle est aujourd'hui, et en prendre soin, et continuer à l'appeler, comme Jésus le fait pour Judas. Parce qu'aimer c'est ça. C'est ainsi que nous pouvons apprendre à aimer l'humanité, à aimer les autres, mais aussi déjà à nous aimer nous-mêmes tel que nous sommes. Parce que c'est à partir de là, à partir de ce que nous sommes aujourd'hui, que nous pourrons avancer vers un mieux. Avec l'aide de Dieu, bien sûr, parce que c'est jamais très facile d'avancer. C'est pourquoi Christ appelle aussi Judas, bien sûr, le nourrit à sa table et lui confie des responsabilités. Cette histoire nous dit que nous ne serons donc jamais si nuls que Dieu en est assez et qu'il nous abandonne. Il continue à nous entourer pour que nous avancions. Alors c'est une première leçon possible. Judas incarne le mauvais côté de l'humanité et de chacun. Il existe d'autres prédications intéressantes données par d'autres évangiles à partir de ce personnage historique de Judas. Luc. Luc dit à deux reprises que Judas était au début un apôtre comme les autres et qu'à un certain moment, il a changé. Luc nous dit que Judas devint traître et qu'à un moment, Satan entra dans Judas Iscariot, ce qui faisait partie des douze. Et donc Judas, comme les autres apôtres et comme quelques femmes qui accompagnaient Jésus et les apôtres, Judas avait choisi de suivre Jésus dans son travail de Messie. C'était loin d'être évident. Cela demande du courage de quitter sa petite vie tranquille, de changer de vie ainsi, pour suivre Jésus, avec ce projet de faire une différence dans le cours du monde pour que ça progresse. Trois années de cheminement inattendu, de poussière, de soleil, de dormir dehors, de dormir dans des maisons à gauche ou à droite. Trois années avant que Judas ne change en sens inverse. Luc insiste souvent, alors pour le Judas, mais aussi dans d'autres occasions, sur la liberté que Dieu nous donne. Dieu compte sur chacun, Dieu appelle chacun, il suggère, il souffle son esprit, mais Dieu ne peut obliger personne, bien sûr. Alors de multiples chemins sont ouverts devant chacun de nous à chaque moment. Dieu ajoute encore de nouvelles possibilités. Nous avons de multiples pensées en nous-mêmes. Nous avons même la possibilité de ne pas penser. Nous avons sans cesse un certain choix. Même ne pas choisir est un choix. Le choix de laisser d'autres choisir à notre place, ou le hasard, ou ce qui nous passe par la tête, notre égo, nos hormones, nos peurs, nos envies. Mais ici, ce qui est vraisemblable, c'est que ce qui a pris l'emprise sur Judas, c'est son idéologie. Il est dit que Judas était Iscariote. On pense qu'il faisait partie de ces activistes potentiellement violents à l'époque qui étaient appelés les Sikers, qui voulaient chasser les Romains avec des attentats divers. Au rameau encore, Judas a dû acclamer Jésus comme roi, espérant qu'il allait prendre le pouvoir, qu'il allait aller au palais du gouverneur pour prendre le pouvoir avec cette armée, cette foule qui l'accompagne. Mais voilà que Jésus, au lieu d'aller au palais du gouverneur, se dirige droit vers le temple de Jérusalem afin d'appeler chacun à prier directement Dieu. Et c'est comme ça que Jésus travaille à changer le monde vers le mieux, en cherchant à élever le niveau de conscience de chacun, à le libérer, à lui donner de la force, en le reconnectant directement avec Dieu. Avec, bien sûr, cette façon de présenter Judas nous sommes, je pense, appelés à ne pas nous laisser capturer par les idéologies, mais à avoir plutôt de l'idéal, nous forger notre propre capacité à agir en étant connectés avec Dieu. Ensuite, je vois une troisième possibilité explorée par les évangiles pour saisir ce personnage de Judas. L'évangile selon Marc, il ne dit pas que Judas serait méchant, il ne dit pas que Judas aurait tourné mal parce qu'il se serait laissé embrumer la tête par des idéologies, mais Marc dit simplement que Judas a livré Jésus. Il le dit même à cette reprise, Judas a livré Jésus, Judas a livré Jésus, dans ce seul passage de l'évangile que je vous ai lu. Or, ce verbe livré, il est ambigu. Livré, c'est dénoncer une personne à ses poursuivants et livré, c'est aussi apporter un colis comme quand Jésus dit que toutes choses m'ont été livrées par le Père qui lui a donné, donc, sa parole, son esprit. Et donc, le choix de ce verbe ambigu laisse supposer que Judas a livré Jésus dans les deux sens du terme. Et c'est effectivement possible. Il a livré Jésus au sens qu'il l'a mis en contact avec les autorités qui le recherchaient et il a livré Jésus avec l'idée qu'une fois les présentations faites entre Jésus et les autorités religieuses, Dieu saurait bien aider ses autorités à saisir que Jésus est porteur du salut pour le monde. Alors, c'est ce que Jésus explique et d'ailleurs, dans une parabole, il explique que Dieu l'a envoyé, lui, Jésus, vers l'humanité et que Dieu se disait « Ils respecteront mon Fils ». Judas a pu penser aussi que ça marcherait, qu'il allait livrer Jésus aux autorités et puis que les autorités le recevraient, ils auraient du respect pour Jésus et qu'ils comprendraient que c'est le Fils de Dieu. Alors, Dieu, est-ce qu'il a échoué dans ce projet ? Ils respecteront mon Fils. Alors, nous sommes assemblés aujourd'hui spécialement en mémoire d'un échec à court terme de ce plan, évidemment. Oui. Mais aussi, nous sommes rassemblés pour dire que Dieu continue à espérer, continue à agir, continue à nous appeler afin que ce projet, ils respecteront mon Fils, puisse se réaliser un peu plus chaque jour et que ça soit ainsi un salut pour le monde. Selon cette façon de comprendre, Judas aurait donc été le plus avancé des apôtres de Jésus. Et ce fameux baiser que Judas donne à Jésus dont parle l'Évangile et qui est si bien représenté dans ce tableau de Giotto qui est sur le livret. Eh bien, ce baiser, c'était en fait un baiser sur la bouche. Ce n'est pas du tout érotique. C'était un geste solennel entre maître et disciple, comme une transmission en direct de la parole du maître à l'intérieur de nous-mêmes, dans la bouche du disciple. Et donc, Judas aurait ainsi été en ligne directe avec Jésus. Et il aurait ainsi cherché à livrer Jésus, à l'apporter au monde pour que Jésus puisse aussi, que chacun puisse être aussi directement en contact avec Jésus, comme lui l'a été. Et donc, la façon dont Judas cherche à témoigner de Jésus me semble particulièrement intéressante. Livrer Jésus, ce n'est pas comme livrer une idéologie, si vous voulez, d'enseigner. Livrer Jésus, c'est mettre en contact la personne avec Jésus lui-même, cœur à cœur, bouche à bouche, si on veut. C'est mettre en contact avec Jésus lui-même. Il s'agit de livrer la source et pas simplement le message. De livrer un principe actif, un levain qui fera lever la pâte tout entière, tel est le Christ. Un principe actif. Le message n'est qu'une préparation à recevoir cela en nous-mêmes et que notre vie en soit changée. Ce qui fait vivre, c'est la foi. C'est une relation avec cette personne qu'est le Christ. et donc l'objectif de Judas, de livrer Jésus, serait excellent. C'est ce que pense aussi l'évangile selon Matthieu où Jésus appelle Judas « mon ami » et qu'il lui dit « mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ». Donc, Jésus envoie bien Judas le livrer aux autorités. Et pourtant, il y a cette parole terrible que nous voyons dans l'évangile où Jésus aurait dit qu'il faut bien que cela soit fait, que quelqu'un le livre, certes, mais que malheur à cet homme par qui le fils de l'homme, lui, est livré. Mieux vaudrait que cet homme ne soit pas né. Alors, c'est une parole terrible, ça semble être une malédiction, mais ce n'en est absolument pas une. dans les mots de l'évangile, ce mot qui est traduit par malheur, c'est le mot grec « why ». C'est un sanglot de compassion, ce n'est pas une malédiction. Un sanglot de compassion en faveur de Judas qui doit livrer Jésus en pensant qu'ils respecteront le Fils, le Christ, et qui verra pourtant dès le lendemain que grâce à son action, il a envoyé son ami, son maître à la mort. Par avance, Jésus entrevoit la culpabilité insoutenable de Judas. Cela nous dit qu'il y a du tragique dans la passion du Christ. Jésus aime la vie, il veut la vie, la sienne, et embellir aussi la vie de chaque personne vivant au monde. et Jésus, en choisissant la vie, aura la mort. Judas aurait pris part donc dans ce tragique en endossant le rôle du traître pour cela. Que l'Évangile reconnaisse qu'il y a du tragique dans la vie de ce monde et dans notre vie, je pense que c'est une bonne nouvelle paradoxale. Cela nous dit que Dieu a compassion de nous quand notre vie est compliquée, quand nous avons des choix pas du tout évidents à prendre parce que tous les chemins qui s'ouvrent devant nous sont à la fois tissés de vie et de mort. Dieu le sait, Dieu comprend la complexité de notre existence. Il a compassion de nous et il nous pardonne avant même que nous ayons choisi. Alors, qui était le judaïs historique ? Est-ce que c'est le méchant ? Est-ce que c'est le faible ? Est-ce que c'est le héros tragique ? Par tous ses côtés, il est notre frère et ces histoires, cet Évangile nous dit que Dieu nous vient en aide. Amen.